Bonjour bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débriefing des quotidiennes de la semaine. On commencera par les quotidiennes justement et on finira par le prime, alors c'est parti ! Dans la quotidienne du lundi 23 octobre. Benoît rame de bon matin avec Charlène, le beau gosse essaye de s'excuser dans la salle de bain, mais la jeune femme ne veut rien entendre, il décide d'activer le mode canard comme lui a conseillé Benjamin. Ensuite Barbara parle de sa relation avec Jordan à Benjamin et lui explique pourquoi ils sont en froid tous les deux. Jordan accompagné de Noré décide d'écouter la conversation et un clash éclate entre les deux ex-amis. Ensuite le couple marié Noré et Camilla doit mettre la zizanie dans le campus des secrets, ils doivent créer des clashs et aujourd'hui c'est Shirley et Cassandre qui sont visés. La jeune blonde attaque la belle brune, vu ce qu'elle raconte sur les autres, dans leur dos, bien joué les amoureux. La voix lance la semaine du tous contre Laura, la seule habitante à avoir trouvé un secret dans le campus de secrets. Après une chasse au trésor et la réponse à l'édigme suis vente, si vous l'avez vous le partagez et si vous le partagez vous ne l'aurez plus. La réponse est le mot secret, au terme de quelques recherches ils décident de buzzer et le « il » et bien c'est les autres habitants qui trouvent l'énigme et ils décident de buzzer avec leur buzz gratuit, Laura et Thermaphrodite, donc elle aurait les deux sexes. La meilleure étudiante du campus de secrets est donc rassurée, ils sont loin de son secret. Alain et Shirley se préparent, aidés par les autres habitants, coiffure, vêtements, tout s'y passe. Pendant le dîner Shirley demande à Alain où il en est dans sa relation avec Laura, que l'on aurait pu croire ambiguë, les habitants voient tous la discussion dans le salon et Laura pète un câble puisque pour elle il ne se passe absolument rien et qu'elle n'apprécie pas qu'elle lui invente une vie comme elle le dit si bien. Benoît et Charlène se réconcilient dans le cellier et dans la douche, mais cette réconciliation va-t-il leur coûter ? Puisque Jordan pense qu'il y a peut-être un secret entre les deux et même dans leur lit, Camilla et Norey défendent le secret des deux amoureux. Et pour cette fin de quotidienne, il y a eu un bisou dans le lit entre Barbara et Benjamin, Cupidon a tiré une flèche hier soir. Dans la quotidienne du mardi 24 octobre. Barbara se lève remplie de doutes après le bisou qu'il y a eu entre elle et Benjamin, Laura vient à son secours et en parle avec le jeune homme. La voix annonce que les garçons devront passer dans le confessionnal pour nominer les filles de leur choix, la fille de leur choix puisqu'il y a déjà eu deux nominés d'office et c'est à ce moment que Benjamin révèle à Cassandre que sa carte immunité était en fait une carte nomination. Alain est en plein doute, en effet, le beau portugais doit réaliser une sa mission avec Shirley mais il n'en a aucun plaisir et il n'a pas spécialement envie de le faire et de l'autre côté, il y a Laura qui l'apprécie depuis deux ou trois semaines et il décide d'en parler à Barbara qui le répète, bien sûr à Laura, un vrai nouveau couple va-t-il se créer ? À suivre. Laura et Shirley doivent aller dans la supérette, les pieds palmés, avec des fils laser qu'ils transpercent et ils doivent trouver des jetons avant de pouvoir remplir leur panier. Les deux jeunes femmes ne peuvent pas se voir en peinture et malheureusement, elles restent enfermées puisqu'elles ne trouvent pas ces jetons. C'est l'occasion pour elles de remettre les choses à plat, c'est finalement un mal pour un bien. Norée et Camilla profitent de ce moment pour créer la zizanie pour leur mission. Norée doit monter dans la chambre du haut et doit renverser le make-up de Laura et lorsqu'elle est sortie de la supérette, la jeune femme a pété un câble et Cassandre s'est senti visée alors que finalement, elle n'avait rien à voir. Elles se sont donc clashées, mission réussie pour Orange aujourd'hui, pour notre couple marié. La soirée confession a eu lieu cette semaine. C'est des questions d'enfants, enfin entre guillemets, qui ont été posées aux habitants et une des questions a fait avouer le bisou de Benjamin et Barbara qui ne voulaient pas le dire à la base, mais bien tant pis. Et Laura... Alain est passé totalement à côté de cette soirée. Il aurait pu avouer son attirance à Laura en public. Barbara est à bout et va absolument les rapprocher. Elle leur donne des conseils qu'eux ne les écoutent absolument pas. Mais cet acharnement ne va-t-il pas payer à force ? À suivre. Et enfin, Alain et Laura partent de leur cette soirée et leur relation jusqu'au moment où les deux tourtora se sont embrassés et ils ont officialisé au grand jour devant les autres habitants dans la cuisine et Benjamin et Barbara, poussés par les autres, se sont également embrassés. Cupidon a tiré plusieurs flèches dans le campus de secret ou plutôt le campus des cœurs. Et enfin, les nominés ont été révélés. Il s'agit de Camilla, nominé à vie. Cassandre, nominé à cause de Benjamin. Et enfin, la dernière personne à être nominée par les garçons. Il s'agit de Barbara. Et oui, encore une fois, pauvre jeune femme. Dans la quotidienne du mercredi 25 octobre. Nos couples se lèvent mais Alain et Laura, eux, sont très heureux. Mais pour Barbara et Benjamin, c'est plus compliqué. Elle doute sur sa relation mais Laura lui ouvre les yeux et lui dit de lâcher prise. Les habitants sont passés dans le confessionnal pour nominer les filles. On voit les habitants passer et la stratégie de la chambre du bas a marché. En effet, les trois garçons du bas, Benoît, Noré et Jordan, ont décidé de mettre Barbara une nouvelle fois dans le sas. La voix appelle Alain dans le confessionnal. Elle lui annonce que sa mission séduction avec Shirley est un pur échec et qu'il peut l'annoncer aux autres habitants. La voix organise un nouveau jeu aujourd'hui. Un grand blind test. Même seule contre tous, Laura les a explosés. Elle remporte un indice, un nuage et un éclair. Donc un coup de foudre. C'est un indice sur Benoît. Elle en est sur un lien avec quelqu'un dans la maison. Elle en est sûre de ça. Qu'il y a un lien entre quelqu'un de la maison. Elle utilise son buzz gratuit. Benoît et Jordan sont en couple. Et oui, rien que ça. Pas si bête, on le sait, ils sont proches depuis le début de l'aventure. Mais ce n'est pas leur secret, bien évidemment. Benoît est en couple avec Charlène. Une nouvelle soirée s'organise dans le campus de secret. Il s'agit d'une soirée rap où les habitants doivent écrire un clash rapide. Et le clash de Shirley sur Barbara a créé un vrai clash celui-ci. Mauvaise fin de soirée pour les habitants. Dans la quotidienne du jeudi 26 octobre. Les habitants se lèvent dans une ambiance glaciale après le clash de Barbara et Shirley. On eut après la soirée rap d'hier soir. La pauvre est triste mais trouve du réconfort auprès de Benjamin. L'avoir organisé un nouveau jeu, les habitants sont les pêcheurs. Ils sont masqués et doivent à l'aide de filets de pêche repêcher le rat en sirène. Finalement, ils ne l'ont pas trouvé. Elle remporte un nouvel indice sur le secret de Benoît. Le prouve, il n'en peut plus. Il est complètement traqué. Camilla a une nouvelle mission pour l'anniversaire de Norée. Elle doit le devoir jouer de lui et va devoir faire croire qu'elle se clash avec tous les autres habitants. Elle va devoir emmener Norée dans la chambre du bas pour se calmer. Pendant ce temps, les autres habitants vont devoir redécorer toute la maison pour l'anniversaire du jeune homme. Norée reçoit un coup de téléphone du téléphone rouge, poursuit pour son anniversaire et il remporte en fait une bonne nouvelle puisqu'il s'agit d'un coup de fil de sa mère et de sa soeur. Pendant la soirée, la voix organise des dates entre les nominés et les autres habitants. Un des face-à-face les plus touchants, c'est celui de Barbara et Camilla. Ce ne seront pas les meilleurs amis du monde, mais Barbara a fait une très belle déclaration à Camilla en face-à-face. Et le face-à-face aussi de Laura face à Barbara également. Par contre, un date qui n'a pas du tout été mignon, c'est celui de Barbara et Jordan qui se sont un petit peu clashés et qui se sont fait des reproches. Ça n'en sera donc pas entre ces deux-là, la jeune femme craque, elle souffre apparemment de cette situation. Avant le débrief de la quotidienne du vendredi, on va parler du prime du jeudi 23 octobre, c'était le prime de la confiance. Le prime commence par un Dylan de Jordan pour Barbara. Le jeune homme est le seul à savoir que si Barbara décroche le téléphone, elle aura des nouvelles de sa mère. Il décide de lui dire la vérité et elle choisit de lui faire confiance. Elle prend le coup de fil et elle est reboostée par les nouvelles de sa mère. Barbara reçoit ensuite une mission au confessionnal. Elle va devoir faire croire qu'elle a retrouvé son ex et son ex, il s'agit de Shirley, sa pire ennemi dans la compusse des secrets. Ça risque d'être plutôt drôle toute la semaine. Laura a eu un duel dans la salle de l'infini. Elle doit faire choisir une de ses deux boîtes à Alain, son homme, depuis quelques jours. Dans la boîte bleue, il se trouve un indice révélé sur son secret. Et dans la boîte rose, il trouvera un indice protégé sur son secret. Elle décide de lui donner la boîte rose. Et c'est une belle preuve d'amour puisqu'il choisit également de lui faire confiance. La mission diablotin est réussie et a été montrée aux autres habitants. La mission est donc plutôt réussie pour les deux candidats. Ils remportent chacun 5000 euros. Bravo à tous les deux, vous nous avez bien fait rire toute la semaine. Nouveau dilemme pour Jordan, Norée doit donner des indications à Jordan. Soit il lui fait prendre la boîte avec la nomination à vie de sa femme, Camilla. Ou il lui dit de ne pas la prendre pour éviter qu'il aille dans le sas. Norée lui déconseille de prendre la boîte. Mais avec un grand sourire, ce qui fait douter Jordan. Et finalement, il choisit de prendre la boîte. Il est donc nominé à vie à partir de la semaine prochaine. Charlene a une mission avec Benoît. Tous les jours, ils doivent se retrouver sur la Croix Blanche dans le jardin. Pour se faire un bisou aidé de Camilla et Norée. S'il n'y arrive pas dans les 15 minutes qui suivent la petite musique. Et bien là, Je Comte va faire des bulles avec son chewing-gum. Avec des indices à l'intérieur. Ça risque d'être plutôt drôle. Mais attention, ne pas trop... Ben, ne pas arriver à se faire un bisou. Puisque les indices risquent de vite arriver. Et les habitants sont déjà sur la piste du secret. Ça risque d'être plutôt dangereux pour nos deux amoureux. Le jeu des révélations a été organisé par la voix. Laura se retrouve pour la dernière fois seul contre tous. Ils vont devoir répondre à des questions que la voix a posées aux trois nouveaux candidats. Exemple, selon Benjamin, quel est l'habitant le plus hypocrite ? Et c'est finalement les autres habitants qui gagnent ce dernier jeu. Il remporte un indice sur Laura qui est une croix. Le reste du campus buzz Laura et Lex d'une grande star. On le sait, ce n'est pas son secret. Puisqu'il s'agit de sa meilleure amie. Et s'est sacrifié pour me laisser entrer dans la maison des secrets. Les habitants sont donc encore très très loin du secret de Laura. Brian redébarque dans le campus pour dire ses quatre vérités. Mais mis à part la phrase qu'il a dit à Cassandre. Il lui a dit, toi je te dis rien, on se verra tout à l'heure. Mis à part ça, et bien cette séquence n'a pas servi à grand chose. Mais au moins ça a pu mettre un petit peu de piment dans cette soirée. Pourquoi pas ? Mais sinon ça n'a pas servi à grand grand chose. La voix a ouvert les portes d'une nouvelle pièce. Celle de l'attrape-rêve. Alain et Benjamin doivent tout faire pour avoir la clé de cette chambre privée. Et pour les avoir, ils doivent entarter leurs copines. Donc Barbara ou Laura. Et c'est finalement Benjamin qui est arrivé avant Alain. Alors les deux nouveaux amoureux pourront se retrouver dans cette pièce cosy. Et enfin, les nominés de la semaine se sont rendus dans le sas. Et la candidate éliminée est Cassandre avec seulement 11,4% des voix. Loin derrière Barbara première avec 45,5% des voix. Et enfin Camilla a eu les faveurs de 43,1% du public. En même temps c'est un petit peu, on le savait un petit peu depuis le début de la semaine. Puisque Cassandre vient tout juste d'arriver dans le campus. Elle ne risquait pas de battre deux anciennes candidates. Mais bon, en tout cas, elle a fait un bon petit jeu depuis ces deux semaines. Dans la quotidienne du vendredi 27 octobre. Shirley a reçu la même mission que Barbara. On le sait, elle doit faire croire qu'elle son texte. Et faire buzzer les autres habitants sur ce secret. Avant de partir, Cassandre a laissé deux cadeaux de départ sur le plateau du Prime. Le téléphone rouge sonne pour annoncer ses deux mauvaises nouvelles. Elle perd 1000 euros, Barbara ne peut donc plus buzzer. Et un indice sur son secret, le chiffre 2. La sonnerie retentit. Benoît et Charlène doivent s'embrasser sur une croix blanche du jardin. Mais les deux amoureux ne se sont pas compris. Ils ne comprennent tout simplement pas la mission. Et elles sont aidées par Camilla et Norée qui essaient de faire ce qu'ils peuvent. Mais ils sont totalement passés à côté. Ils se sont croisés, recroisés. Mais sans jamais se retrouver sur la croix. Ils ont eu même beaucoup d'occasion pour le faire. Mais ils ne l'ont jamais fait. C'est un peu incompréhensible. La joconde a donc mâché son premier chewing-gum avec un indice à l'intérieur. Trois bougies pour les trois ans d'anniversaire du couple. C'est un petit indice. Mais les habitants peuvent faire le rapprochement. Barbara décide de se venger. Et donc entarter Benjamin. Et en même moment, la main qui arrive et donne la clé de la love room gagnée par Benjamin. Là, la veille, ils peuvent donc aller dormir dans la trape rêve. Alors, bonne nuit les amoureux. Voilà pour ce nouveau débrief des quotidiennes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des quotidiennes de cette semaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo. A la partager à tous vos amis fans de Secret Story. Ou encore à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. A très bientôt. Ciao ! Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'émission, n'hésitez pas à vous rendre sur mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi voir d'autres infos dans la playlist à gauche. Ou une autre vidéo à droite. Et surtout, abonne-toi au centre. Sous-titrage ST' 501